Donc là, à la place de ça, il faudra que je mette le query stream et que je mette à la place du query le client. 9h30 à Aroué, pendant que l'Europe dort, la Polynésie s'affaire. Bienvenue dans les nouveaux locaux polynésiens de Imakumo, start-up française basée en Europe et à Singapour et spécialisée dans le développement d'applis depuis 2010. Cédric a quitté Paris pour suivre l'ouverture des bureaux à Aroué, un retour aux sources pour le jeune Tahitien. En fait, nous, on a créé le moteur, c'est-à-dire où afficher les bulles, plutôt la gestion de l'affichage. Et après, ce sont les administrateurs sur les plateformes qui définissent les scénarios à l'aide de différentes applications, à l'aide des menus qu'on a créés pour cette application. Pour développer son activité, Imakumo veut assurer un service 24h sur 24. La start-up a ouvert ses bureaux à Tahiti en septembre 2016. Le câble Onotua et l'arrivée de la fibre ont fini de la convaincre. Même si le réseau reste encore fragile parfois. On a choisi la Polynésie parce qu'on avait besoin, depuis la métropole, d'avoir une équipe qui prenne le relais la nuit pendant que la métropole dort, de pouvoir poursuivre les activités de développement et de paramétrage sur nos outils pour faire ce qu'on appelle du follow-the-sun, c'est-à-dire de travailler sans arrêt sur la course du soleil. 220 salariés dans le monde et maintenant 17 à Tahiti. Et la société cherche toujours à recruter des profils spécialisés. On est sur des technologies qui ne sont pas forcément enseignées actuellement. Donc nous, on les reforme en un terme. Donc il faut un socle minimum de compétences justement dans le web pour pouvoir intégrer Imakumo. Et donc on travaille avec les différents organismes de formation, que ce soit à l'université, les BTS, le PNAM, etc. Et la start-up n'est pas la seule. Selon la direction générale de l'économie numérique, une société de grande envergure s'implante ainsi en Polynésie chaque année. Attirée par le décalage horaire, mais aussi une politique favorable du pays. Ce sont des dispositifs qui existent déjà. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Mais ça veut dire que toutes les énergies, comme la DGN finalement, on est là pour appuyer, on a une écoute plus que particulière sur ces entreprises et on a un accompagnement personnalisé. On les reçoit régulièrement, on les aide dans leur politique de recrutement. On les aide à tous les niveaux. Aujourd'hui, la Polynésie recense 200 personnes avec un profil informatique spécialisé, susceptible de travailler dans les nouvelles technologies du numérique.